Gouverneur, et j'ai senti quelque chose frissonner en moi. C'est toujours... C'est comment ? On est là. Ah ouais ! C'est pour ça que je voulais l'embrouiller. Je connais le code, c'est mon émission, mon ami. On ne m'embrouille pas. Mais là, mais pardon, permets-moi, je vais passer deux secondes. Un, deux, c'est terminé. Non, en Afrique, on dit deux secondes, on laisse parler. Quand on a dit que c'est Manolab qui venait, comme je lui disais. Oui. Son nom c'est Manolab, c'est-à-dire que personne n'a le droit de rire. J'ai donc dit que j'ai venu lui offrir un cadeau. Et je ne sais pas que quelqu'un rit. Ah d'accord. Donc on ne rit pas sur le cadeau. D'accord. Tu as trop travaillé. D'accord. Tu mérites qu'on reconnaisse ce que tu as fait. Au-delà des médailles, qu'on prend des morceaux de fer pour mettre... Montre, tu... Tu t'es battu. Tu t'es battu. Et tu as trouvé quoi ? Pourquoi nous on va rire ? Il a ri. Il s'est battu. Il s'est battu. Bon, ceux qui ont touché. Voilà. Bon. Bon, mon Dieu, il n'y a pas trop. Merci beaucoup, Oubla Royale. Merci. Merci, ma liste. Alors, Joe ? Oui, voilà. Donc chacun se connaît. Est-ce qu'il n'a pas vu ? Moi, je me plains de ce que je n'ai pas vu. Tout de contrôle et... Voilà, c'est ça. Et clic au clac. Clic au clac. C'est ça. Il y a tout de contrôle. Il y a clic au clac. Il y a... Le monté... Non, le matin, le monté-penglet est passé. Il est passé, oui, oui. Mais il y a... A qui la faute s'est passée ? C'est passée. C'est passée aussi. Ça me va. Il y a tellement de choses... Le monté-penglet est pris dans son propre piège. Le monté-penglet n'est pas passé. Le monté-penglet est pris dans son propre piège. Alors, moi, je voulais savoir. C'est-à-dire que dans 30 années, il semble avoir eu 3000 vies. Un long parcours. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça ? En 30 ans. En 30 ans. En 30 ans. Tu gardes quoi ? Le travail. Oui. Le travail, l'endurance. Oui. C'est un têtu, hein. Tout ce que tu as gagné. Tout ce que tu as gagné, comme un exemple, tu ne gardes pas. Tout ce que tu as gagné. C'est un fonceur. Est-ce que c'est possible d'expliquer l'endurance dans quel cadre ? Il faut persévérer, il faut être déterminé. Moi, quand je parle d'endurance, parce que ce n'est pas facile. On voit des artistes travailler tous les jours. Soit ils font le succès, mais à la deuxième ou la troisième année, on ne parle plus d'eux. Si après 30 années, je passe en haut et que je suis remarqué par les enfants de 10 ans, 8 ans, qui disent à tout moment, Samba, le général, Manolab, ça veut dire que j'ai dû influencer ces générations-là. Alors que je ne suis pas de leur génération, je suis un vieux. Il y a 52 ans quand même. Donc si après 30 années dans ce métier, je suis encore remarqué par des enfants surtout, ça veut dire que j'ai touché. D'accord. Bon, la question que je vais poser est une question d'ordre vraiment national. D'ordre national ? Oui, et c'est une question ultime pour le pays. Désolé. Il faut savoir que la réponse que vous avez donnée, la vie du pays aussi indépendante. Pourquoi est-ce une fière après 30 ans de carrière ? Black Rian. Tout le pays qui regarde. Depuis, il y a où ? 30 ans de carrière. Qu'est-ce qui te rend fier ? Je pense quand même que tout à l'heure j'ai expliqué qu'après 30 ans, lorsqu'on est encore, lorsqu'on est encore d'actualité. On est encore dans la vie des personnes les plus jeunes. Voilà, dans la vie des personnes les plus jeunes. Oui, c'est ça qui me rend le plus fier et le fait que durant ces 30 ans, j'ai formé également beaucoup de personnes. Oui, c'est une fière. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par moi. J'ai encadré beaucoup vraiment. Et je pense qu'après 30 ans, je ne vais pas arrêter. Après 30 ans, je suis toujours en train d'apprendre aussi. Parce que les gens vont être surpris. Et le mois prochain, je vais en France. Tout simplement parce que je vais faire un atelier là-bas. Pour le jeu d'acteur. Donc, ça veut dire qu'après 30 ans, le succès ne m'a pas. Vous savez que le succès ne me monte pas dans la tête. Après 30 ans, je suppose que j'ai toujours encore beaucoup à apprendre. Moi, le mois prochain, j'ai un atelier ici à la maison, j'ai une à Neubel. Alors, Manola, qu'est-ce qui à l'époque te dirige vers la comédie ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a mené vers là ? Bon, qu'est-ce qui m'a mené vers la comédie ? Il faut quand même préciser, quand j'étais au Suez de Pincamichel, je faisais la classe de 6e déjà. Encore Pincamichel ? Oui, Pincamichel. Toujours avec... Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pincamichel. Pourquoi vous choisissez la comédie ? Pourquoi ? Ristakam toujours Pincamichel. Oui, c'est ce que je dis. C'est mon petit frère, voilà. Donc, j'étais déjà très bon humoriste. Et le déclic, c'est quand le président Chop Chop vient à l'ouest. Il y avait, à l'époque, je crois que c'était le congrès des élèves étudiants de la Maine-Noire. La Maine-Noire, oui. Et mon grand frère était vice-président. Le grand frère du président Chop, le feu Jojo, à son âme, était le président. Et voilà, je vais à Chang et j'arrive, je vois le président Chop, le feu d'un an, le feu maman, le joker, en train de faire des sketchs, tout ça. Ça a déclenché quelque chose à moi de très, très fort. Et je dis, bon, tiens, je vais travailler comme ces aînés-là. Et c'est comme ça que... Mais quand tu dis que tu étais déjà un peu mori, ça veut dire quoi ? À l'école ? Oui, à l'école, ça veut dire que je... Tu faisais rire tout le monde ? Je faisais rire tout le monde. De manière spontanée comme ça, sans faire une scène ? Sans faire une scène. Ah, d'accord, c'était juste quelqu'un qui... C'était pour m'amuser, en fait. Voilà. C'était pour m'amuser. Moi, je ne savais jamais que ça allait être mon métier. Voilà. Donc, quand je finis après le secondaire, je me retrouve à Douala. La vie est tellement difficile. Je commence par la vente de l'huile de palme à Dakar. Après la vente de l'huile de palme, je vends les galettes. Après les galettes, les cahiers. Après les cahiers, je me retrouve à la discothèque. Tu vends tout ça en présence de l'humour ? Non, pas du tout. Tu vends vraiment, tu es vendeur. Oui, je suis vendeur. Tu as même oublié tout ce que... Moi, c'est vrai que j'ai oublié. Parce qu'après, ça dit qu'après la terminale, le moulin ne passait plus dans ma tête. Oui, il faut manger. Voilà, il fallait manger. Donc, c'est quand je fais tout le tour, ça dit que de ces activités-là difficiles à l'époque, que je me retrouve à la discothèque. Et quand je me retrouve à la discothèque, il y a un album qui venait de sortir, un album humoristique qui venait de sortir. D'abord Jean-Michel Cancan et après Chop Chop avec les deux autres que j'ai cités. Oui, Danana et Joker. Oui, mais quand j'écoute ça, ça me touche encore, ça me rappelle encore. Ah ah, ça réveille en toi, l'esprit. Et c'est comme ça que je commence à faire des enregistrements à la discothèque. Je fais plusieurs voix, j'essaye et tout et tout. Et en 1993, je vais chez Ken Godfroy, je fais ma toute première maquette. Maquette. La toute première maquette. On constate qu'il y avait le souffle dans cette maquette-là. On reprend. Et en 1994, maintenant, parce que là, je fais la première maquette en 93, mais en 94, je rentre encore en studio pour faire le tout premier album avec le feu, Danana et le casserole. Le c'est disparu. L'histoire du sonon, sonon, d'un don fac. À l'époque, on finance ça, comment ? C'est Dieu qui les aidait. À l'époque, c'était tellement difficile parce qu'il y a des personnes qui les croient. Je me rappelle la première fois quand je finis la première maquette, je vais au marché Congo rencontrer Koga Moïse. Oui, Koga Moïse, à qui on fait un coucou, si on regarde. Il met la maquette là, il y a des personnes qui s'arrêtent un peu. Il y a un grand frère qui vient et qui a fait ça ? On dit, c'est moi, je l'ai dit que mon frère, ce n'est pas ton métier, laisse. Il me demande, il me demande de décider. Mais jusqu'à là, je ne me suis pas découragé, je suis rentré. C'est ça, il faut bien le dire. Oui, il faut préciser. Voilà, je ne suis pas découragé malgré tout. Oui, je suis rentré, j'ai dit non. Comment le monsieur-là peut me dire ça ? Alors que quand je parle, tout le monde rit. Non, j'ai dit, je dois faire ce truc. J'ai encore repris ma maquette à nouveau. Deux semaines après, je monte au marché Congo. Cette fois-là, les distributeurs qui étaient là ont dit, ok, voilà, on s'engage. On s'engage et ils ont pris la maquette, ils ont dupliqué la cassette, voilà, c'était le départ. Et c'est parti comme ça. Mais voilà. Et c'est parti, et 30 années plus tard, dis-nous, qu'est-ce qui pour toi a été le plus difficile ? Professionnellement, hein ? Professionnellement. Le plus difficile, je dis toujours, hein, c'est produit parce que le producteur est celui-là qui trouve les financements, pas celui qui sort forcément de l'argent dans sa poche. Au Cameroun, c'est pas ça, au Cameroun, le producteur est celui qui sort l'argent dans sa poche parce que c'est difficile de voir des personnes, ou bien des entreprises qui croient à ce que nous faisons. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ça, le plus difficile, c'est le financement des projets. Voilà. Alors, tu as commencé par des sketchs, plus tard, tu les as mis sur cassette audio, tu nous as expliqué comment se passaient les enregistrements, puisque tu as bien dit que tu entrais dans un studio. Tu as cité Tengo 3, tu as cité aussi Moïse Kogan, comment ça... Moïse Kogan. C'est pas qu'il avait le studio, mais il permettait qu'on aille en studio. Il était producteur, ça veut dire qu'il pouvait trouver... En tout cas, il avait son argent, il pouvait payer le studio. Comment se passaient les enregistrements ? Les enregistrements, à l'époque. Je commence... C'est sur cassette audio, hein. Oui, sur cassette audio. Ceux que tu ne connais pas, tu connais les cassettes audio. Moi, depuis, c'est... Je connais ça, je connais ça. Les cassettes sont toujours là. Tu as connu. Non, les cassettes sont toujours là. C'était assez compliqué, c'était assez compliqué parce qu'il n'y avait pas le numérique comme aujourd'hui. Alors, il fallait répéter, quand vous entrez en studio, vous commencez à vous inscrire, vous allez jusqu'à la fin. Non, parce que si vous ratez, là, il faut reprendre. C'est chaud. Il n'y avait pas... Oui, il faut... Si vous ratez, il faut reprendre. C'est pour ça que j'ai souvent dit aux jeunes que nous sortons de la bonne école. Parce qu'il fallait travailler. Il n'y avait... C'était pas le... On peut coller. Voilà. Il n'y avait pas moyen. Oui, il n'y avait pas moyen. Donc, chaque fois qu'on commence un sketch, si une personne rate, franchement... C'est... On commence à zéro. Franchement, on est que... Le chef, il veut nous donner la mâche. Et ça me rappelle quelque chose. À tout moment, quand on rate... Le grand fréquent, il me dit qu'il a cassé des fulis. C'est quoi ça ? La banque de Yafui. Donc, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Jusqu'à ce que... Polo Banlok arrive au Cameroun. Et c'est lui qui commence à enregistrer avec un ordinateur. Voilà, voilà. Donc, même quand on rate, il n'y a pas de problème. On doit reculer, on doit ranger. Bon, voilà. C'était un peu ça. C'était assez compliqué. C'est assez compliqué. Mais maintenant, ce qui m'a encore fait rire, c'est l'enregistrement de Mokwai. Ah ah ! Non, le tournage de Mokwai. Le tournage, vidéo. Le tournage, oui. Vidéo de Mokwai. Alors, on avait un ami, John Concon, qui est à Paris. Il avait une grosse caméra bêta qui pesait presque 30 kilos. Il met ça à l'épaule. On commence, il ne faut pas aussi rater. Parce que quand on rate, là, c'est un problème. C'est ça ? C'est du pôle sous. Alors, il devait aller monter, faire le montage. Mais lui, il voulait, il savait que tout soit tourné, monté en même temps. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu des expériences. Aujourd'hui, tout a clairement changé. Mais moi, ma question à l'époque, c'est qu'on finançait ça comment ? J'ai dit que toi, par exemple, pour aller faire ta maquette en studio, tu payais quoi ? Tu payais comment ? Pour la maquette en studio, bon, à l'époque, c'était pas... À l'époque, la maquette était 50 000 francs. Oui, mais c'est beau. 50 000 à l'époque ? Oui, à l'époque, c'était 50 000 francs. Mais tu continues tes petits commerces en même temps ? Oui, oui. Ah, voilà. Non, j'avais ma discothèque, j'avais ma discothèque. Voilà, il avait déjà sa discothèque. C'est vrai que je discute avec un autre fois, il dit que grand frère, j'avance à d'abord mon 15 000. On commence avec 15 000, on arrête, j'ai dit, bon, vraiment, permets-moi de revenir dans deux semaines, c'est comme ça que ça se passe. 15 000 là, aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est 150 000, je pense. Oui. T'as dit, le gars va te dire, vraiment, je n'ai pas l'argent pour mon clip, là, ou pour mon arrêtement, c'est 500 000. Je te donne d'abord 150 000. C'est ça en ce moment. Voilà, donc, c'est un peu ça. On a souffert, hein ? Vous, qui ? Ok. Alors, Manuela, tu as énormément de talent. Moi, je t'ai particulièrement adorée sur la casquette d'avocat. Je disais ici, particulièrement. Tu sais que tu sais que tu te feront dans la casquette de tout le monde, mais quand tu prenais cela au monde, on aurait dit, je ne fais pas un avocat du barreau des Etats-Unis. C'était tellement bien, si réaliste. Et voilà, je suis contente de t'avoir. Merci, merci. Tu as un problème, appelle-le. Ok. Merci. Quand je préparais le procès, j'étais allé voir le ministre de la Justice à l'époque, le feu, papa, Amadou Ali. Oui. Vraiment, je l'appelle papa. Et il m'avait donné des conseils. Et voilà, il m'a fait rencontrer deux magistrats hors hiérarchie. Ok. Qui ont discuté avec moi pour longtemps. Ils m'ont donné des documents. Je suis rentré à Douala. Il fallait travailler pendant deux ans. Il fallait travailler pendant deux ans. Quand je rentre à Douala, je fais appel à des frères amis, avocats, maître Fag-Augustin, maître Tétan et maître Fonjo. Chaque fois que je rédigais le scénario, j'étais obligé d'aller voir ces personnes-là. On discute le côté qui concerne le droit. On me demande d'abord de lire. Parce que je devais lire et comprendre. Parce qu'il est difficile d'interpréter ce qu'on ne comprend pas. C'est ça. Voilà. Oui. C'est un peu ça. J'ai envie de savoir, au-delà de ça, comment est-ce que tu écris tes histoires, celles que tu nous racontes ? Surtout qu'elle a des problèmes. Comme Samba, le général. Oui, j'ai toujours dit, mes premières histoires ont été écrites par mon épouse et moi. Je profite pour lui dire bonsoir, chérie. Oh, l'épouse ! Elle n'a pas de prénom. Le prénom, le prénom. Madame, Madame Kuga, épouse Tchénievé, Marjolaine. Marjolaine, coucou ! Coucou, coucou ! De la même s'enculpe. D'accord, donc, mes premières histoires ont les illusions de Manola, les déboires, mon histoire, mon histoire, amour et tradition aussi. Amour et tradition. Oui, c'est avec mon épouse que j'ai écrit, amour et tradition, d'abord en long métrage, et c'est quand je me transformais en Syrie que je fais appel à deux jeunes scénaristes, Martineau et Filon. Mais à partir déjà de... Non, le procès aussi, le procès, c'est avec lequel j'écrivais le procès. Mais à partir de la série « La guerre des biens », j'ai compris qu'il fallait m'entourer, voilà, du nouvel écrit pour éviter la monotonie. C'est ça. Et parce que ça me stressait, je suis déjà... Mais les histoires à la base, tu les as, là ? Oui, les histoires à la base sont créées par moi. Ah, d'accord, voilà. C'est que ça, vous allez voir, d'après une idée originale de Jean-Luc Tchénievé, toutes mes histoires sont créées par moi. Donc, votre épouse, c'est votre muse, hein ? Ah, merci. Même prière ! Même prière ! Même prière ! Alors, aujourd'hui, tu célèbres tes 30 ans de carrière et tu offres « Caramba », le long métrage qui arrive. Ce sera le 9 novembre, s'il vous plaît, à Canal Olympia Douala. De quoi parle ce film ? De quoi parle ce film ? Sans tout trahir, parce qu'il faut qu'on soit là. Sans tout trahir, c'est une histoire très touchante. C'est l'histoire des messieurs qui perdent sa femme et ses enfants. Ah, oui. À cause d'une histoire de braquage mal tourné. Par contre, il est braqueur, hein ? Oui, oui, il est braqueur chez lui. Il y a des braqueurs qui ont essayé de braquer la femme du monsieur. Le monsieur est arrivé avec la voiture, il a cogné l'un des braqueurs, il est mort. Oh là là là, raconte-toi tout le film, hein ? Voilà, c'est, 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 c'est. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce que tu souhaiterais accomplir que tu n'as pas encore pu accomplir ? Tu as conçu les immeubles. Vraiment ? Le compte bancaire, même pas. Là, c'est ça, c'est à toi qu'on pose la question. Non, je veux l'aider. Non, ne l'aide pas, ne l'aide pas. Bon, qu'est-ce que tu ferais plaisir ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais encore aujourd'hui ? Une voiture, la voiture, la voiture, la main. Ouais, laisse. Ouais, je, bon, là, je n'ai pas les immeubles, là, j'ai ma petite baraque, c'est tout. Quatre, trois, même qu'il connaît. Non, non, ce ne sont pas mes immeubles. Peut-être que j'ai des chefs chambiers là-bas. Ce ne sont pas mes immeubles. Bon, qu'est-ce que je souhaitais... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie ? Quel compréhens. Au fond de toi, soit, pas au fond de toi, tu as envie de quoi ? Dis, hein, on ne sait jamais. Le plateau, si. Daphne, chaque fois, dis et ça s'est réalisé. Moi, avec tout ce que je fais, c'est le cinéma, je souhaiterais que le Seigneur me donne la force de vivre comme le désert Washington, d'avoir cet âge-là et d'interpréter des rôles de qualité quand je suis... quand je veux vieillir, en fait. Croisez-toi. Merci. Croisez-toi. Je ne peux pas être ministre de quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il veut, il se tomberait. Au moins, je vais moi. Alors, il y a quelques personnes qui ont réagi. Marie-Noël Mélingui, waouh, bonne célébration, je suis vraiment une fan, surtout du titre Samba le Général, j'ai trop aimé. Erwin Franck, c'est comment ? On est là. Monsieur Jean de Dieu, s'il vous plaît, quel est votre processus de création pour vos scénarios et quels sont vos critères de sélection d'un acteur pour un projet ? Merci, avec un cœur. Je m'inspire de son long parcours, pardon, sortez une école pour les jeunes. Vous avez une énergie très divine. Vous avez béni. Comment va sortir ? Vous avez béni. Alors, je pense que tu as déjà parlé du processus de création pour les scénarios, mais tu n'as pas parlé de la sélection d'un acteur pour tes projets. Comment tu fais ? Non, la sélection, on fait un casting tout naturellement. Lorsqu'on a fini avec le scénario, on fait un casting parce qu'on connaît la description des différents personnages. Et voilà, on fait un casting, c'est tout. On n'écrit pas un film, on n'écrit pas une série parce qu'on a déjà des acteurs à la base. Non. Mais est-ce que le casting est public ? Souvent. Oui, tu ne le vois pas souvent. Mes castings sont publics. Son casting est public ou alors il sollicite. J'ai déjà vu des... Non, tous mes castings sont publics. C'est vrai qu'il y a des acteurs qu'on peut... Il y a des acteurs, il y a certains personnages qu'on regarde, on a déjà, voilà. Voilà, le profil, c'est ça. Bienvenue Manola. Pourquoi ce nom ? D'où vient-il ? C'est Francine Nké-Betsi qui pose la question. Mais j'ai trop expliqué ça à l'école, en classe 6e, je disais aux amis chaque fois, Manola, parce que comme... Comme tu faisais rire. Comme je faisais rire, voilà. Tu peux faire dire... C'est comme ça qu'ils ont adopté. Personne ne rit. Oui. Qui a été rire dans les rires, tu l'as fait rire. Et tu l'as fait rire. Et puis, il y a l'écamite Enibo, c'est comment ? On est là. Peut-être que certains vous ont déjà posé cette question, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a séparé de taille ? Est-ce que tu as séparé de taille ? Non. Comment je suis séparé de taille ? Non. C'est mon frétain et condom. C'est son point. Ils n'ont pas de séparation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, c'est une jambe au dimanche. Voilà. C'est pas mon événement, on n'a pas de problème. Il y a Sandra Lafortune, j'aime vraiment ce monsieur et surtout son travail. Bravo. Merci, merci. Il y a Ulrich Luliano qui dit, à quel âge a-t-il commencé sa carrière cinématique ? Cinématographique ? Mais je pense qu'on peut calculer. Il a donné son âge, il fait de ses 30 ans de carrière. On va faire le quiz avec elle. Oui, on va faire le quiz. Oui, oui, je le dis pas. Non, non, pourquoi tu fais ça ? On devait faire un quiz. Un quiz. Pour faire gagner quelque chose. Il a commencé en quelle année ? Non, non, tu as tout dit. Tu as tout dit. On est en compagnie de Manila ! Manila, on a un thème, comme d'habitude, au centre de cette émission. Et le thème d'aujourd'hui parle d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est-il fait pour tout le monde ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde ne parle que de ça. Les salariés comme les non-salariés, comme les sans-emploi, tout le monde veut être entrepreneur. Si tu es dans les têtes de chacun, chacun veut être entrepreneur. C'est juste que certains décident de ne pas se lancer. Mais aujourd'hui, tout le monde veut l'être. Donc, nous, notre question, c'est est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur comme ça ? C'est possible ou pas ? Donc, Omar, tout à l'heure, tu vas nous dire. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord ce super Vox. Ah, d'abord les messages. Oui, après le Vox. D'accord. Après le Dingle, c'est possible ? Sous-titrage ST' 501